Bienvenue à Grand Reportage. Tout a commencé dans les années 20, quand le jeune Québécois Joseph Armand Bombardier, passionné de mécanique depuis toujours et soucieux de rompre l'isolement des campagnes en hiver, a inventé l'autoneige. On connaît la suite. S'en suivra la naissance de la motoneige, et puis au fil des années, avec la diversité de la production, Bombardier est devenu le chef de file mondial dans le domaine du transport. C'est par souci de conserver les souvenirs de sa famille que Nathalie Bissonette signe ici un documentaire qui raconte les succès, mais aussi les défaites. Et les enjeux de ce fleuron de l'entreprise québécoise. Et là, on retourne loin, loin dans ma mémoire. C'est... Maman nous habillait très jaudement. Puis on partait dans des petites... C'est comme des petits traîneaux. Il y a beaucoup de beaux souvenirs en botoneige, parce que souvent, ça a été des expériences en famille. On s'amuse, on part en randonnée. L'heure de vérité approche pour la division des produits récréatifs de Bombardier est mise en vente en juin. D'ici quelques semaines, la compagnie doit décider à qui elle vend cette division qui est à l'origine de l'entreprise. C'était comme si c'était... C'est comme si c'était impossible que Bombardier vende ce qu'il avait mis au monde. J'ai eu un... Vraiment un coup. Là, je voulais aller rencontrer les gens qui ont connu mon grand-père et mon oncle Laurent, qui ont vécu les débuts de la compagnie, qui ont grandi avec ça, qu'est-ce qui s'est passé, et de continuer après. Dire, je ne peux pas juste m'arrêter là. C'est quoi toute cette histoire? Parce que Bombardier, ce n'est pas juste le début avec grand-papa, c'est jusqu'à aujourd'hui. L'hiver, on avait de la ligne, puis on avait du vent. C'est qu'on est habillé, parce que des semaines sont sorties. Beaucoup de grosses tempêtes, les chevaux, la slé, pas de chemin. Quand j'étais petite, j'avais comme l'impression que, étant la petite fille d'un inventeur, que moi aussi, j'avais hérité des gènes d'inventeur et j'étais supposée d'inventer quelque chose. Puis, à l'âge de 14, 15 ans, je me sentais très découragée parce que je réalisais que je ne l'avais pas en moi, puis pourtant, mon grand-père, à l'âge de 15 ans, il avait réalisé son premier véhicule. Il ne travaillait pas beaucoup sur la terre, ce qui ne faisait pas l'affaire de son père beaucoup. C'était la mécanique, puis il jouait dans les enrins de son père. C'était ça qui l'intéressait. Puis là, grand-père commençait à en avoir assis, quand il venait prendre sa voiture, des fois, il n'était pas prêt à partir. Alors, il en a acheté une, qui ne marchait pas, puis il dit, «Fais ce que tu veux avec ». Le véhicule, le bobsleigh, qui est fait avec une enrins et une femme en arrière, ça a été fait avec ça. Il l'a fait marcher. Au début, papa avait un garage. Durant l'été, il faisait réparation des véhicules. Par contre, l'hiver, c'était tranquille. Quand la neige prenait, il n'y avait pas d'ouvreur, il a fait l'hiver, il s'amusait à faire... patenter des automneilles. Il avait des genées qui achetaient et ils transformaient en véhicules d'automobile. Armand prenait un papier, puis il faisait un petit dessin, puis il allait apporter ça au forgeron, puis il allait apporter ça comme ci, comme ça. Puis forgeron mettait ça sur le charbon, et puis avec son enclave, son marteau, il forgeait la pièce, puis il allait apporter ça au garage, puis il faisait un assemblage avec ça. À un moment donné, on a vu ces machines-là se promener dans le village ou en campagne, c'était tout un événement, là. Quand le cheval voyait venir ça, il faisait un saut, puis on était dans le champ. On vire à l'envers. C'était pas grave, mais on a culbuté quelques fois avec ça. Les seuls véhicules qui étaient disponibles à l'époque, c'était des autos. Les autos n'avaient pas été conçues pour aller sur la neige, alors elles étaient très lourdes. Comme le poids était le premier problème, grand-papa a eu l'idée de faire des petits véhicules au départ. Il en a fait avec des hélices. Il a fait même un moteur deux cylindres. C'était bien léger pour passer sur la neige, mais c'était pas pratique. Les patins réchauffaient, puis quand ils arrêtaient, ça collait à terre, ça voulait partir. Un des points que je crois qu'il a influencés beaucoup dans sa vie, c'est lorsque... parce qu'il avait deux fils plus âgés, lorsqu'il y a un de ses fils qui est décédé. Yvon, il avait deux ans et demi, il arrive cette maladie, c'était l'appendicite, mais il pouvait pas aller à l'hôpital parce qu'il y avait une tempête de neige, et puis il est mort à la maison. Puis ça s'oublie pas une peine comme ça. Ils pouvaient pas l'emmener dans un grand centre qui avait des hôpitaux. Ça fait que M. Beauvardier, il dit, on peut pas rester, il dit, comme ça, il va falloir fabriquer un véhicule pour voyager sur la neige pour pouvoir sortir du village. Il y a vraiment eu un sentiment d'urgence. Il s'est dit, on va retourner à ce qui est disponible sur le marché. Puis il est revenu au gros moteur, puis là, il a dit, on va essayer de travailler avec le véhicule, mais comment on va s'y prendre? Et c'est à ce moment-là qu'il a eu la très bonne idée de mettre le moteur à l'arrière pour pouvoir avoir une meilleure traction. Et puis, il a imaginé un sprocket, là. C'est une pièce de métal recouverte de caoutchou, de façon à ce qu'il puisse avoir une traction solide, efficace, là. Tant qu'il n'a pas eu trouvé le sprocket qui faisait tourner la chenille, il ne pouvait pas avancer. L'injonction de ces idées-là lui ont permis de développer ce qu'on a appelé une autoneige. En fait, ce n'est pas le premier nom qu'il lui a donné. Il lui a donné Autocheneille pour la neige, et puis ça a été son premier brevet en 1937. C'est donc vous, M. Bombardier, l'inventeur, le créateur de l'autoneige, n'est-ce pas? Parce qu'on se dit, oui. Mais vous avez certainement un talent d'inventeur, mais, n'est-ce pas, pour arriver à créer. Je ne vois pas. Seulement, la nécessité mes mains de l'invention. Alors, je me suis mis à l'attente, croyant que c'était une affaire de rien, mais après coup, ça m'a pris 12 ans à développer l'autoneige pour le mettre de façon à ce qu'il soit vendable et pratique. De découvrir que pour mon grand-père, ça lui a pris 12 ans de recherche. Le mot persévérance, pour moi, a pris un sens complètement différent. Ça, tu as appelé l'Ibessart pour commencer? On ne pouvait pas sortir, nous autres, pour aller ailleurs. Toutes les routes étaient fermées. Puis, dans toutes ces municipalités-là, c'était la même chose. Ça fait que quand c'est sorti, c'était la première chose qu'on voulait avoir. Ça fait qu'il y avait une grosse demande pour ça. Puis là, en 37, il a fermé le garage pour faire seulement de l'autoneige. La première production, c'est chiffré à trois unités pour la première rivière. La première rivière, la raison principale, moins d'argent pour lancer plus. Et puis, je crois que c'est un sage aussi. Moi, si j'avais eu l'argent, il était sage de commencer lentement parce que c'était tout un problème. Lorsque la demande est venue un peu plus grande pour fabriquer des autoneiges, il y avait besoin d'aide. Alors, il a pris ses frères, il a pris ses ongles, il a pris à parenté, si vous voulez. Ça fait qu'en sorte que Bombardier, c'était une affaire de famille et c'était une affaire où tout le monde avait à cœur à ce que ça réussisse parce que tout le monde dépendait de cette usine-là. Souvent, un inventeur va inventer le produit mais il n'est pas très bon pour le commercialiser. Dandis que M. Bombardier, c'était tout le contraire. Mon père était non seulement un inventeur mais un entrepreneur. Il ne se contentait pas quand il avait fini une chose. Il disait « Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin? » Il a sorti le Bédouk qui était encore beaucoup plus pratique qu'avec une meilleure traction que le Béchelle. Tout ce qui est le nord du Québec, à partir de la ville du Québec dans le nord, on a mis le village que vous voulez, il y en avait. Il y en a